Yo 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 List, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais beaucoup, en tout cas moi j'avais très hâte de pouvoir la tourner, il y a quelques semaines j'ai déjà tourné une vidéo d'avant première de les survivants sauvages, Wild Survivor en anglais et j'avais eu une bonne ouverture parce que j'avais eu une collectora et quelques Vankish Souls, donnez moi votre avis vous sur cette extension là et sur les cartes qui vous intéressent à l'intérieur, il y a beaucoup de dino plutôt cool, il y a également le support burger et les fameux Vankish Souls on verra bien ce qu'on a à l'intérieur. Avant de commencer la vidéo je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par QIA Jeux Angoulême qui suivra et bien simplement toutes les ouvertures de la chaîne dans les mois à venir, donc merci à lui, si jamais vous étiez à la recherche d'un dual center, d'une boutique, d'un endroit pour se retrouver que ce soit pour le jeu société ou bien simplement les TCG que ce soit Yugi, Magic, Dragon Ball etc, bah écoutez sur Angoulême c'est vraiment le lieu, the place to be, n'hésitez pas à y faire un tour. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, prédisez moi en commentaire si dans une de ces deux displays on chatte encore une collectora ou pas, peu probable parce qu'on a vraiment eu beaucoup de chance sur la dernière ouverture, mais ça serait pas mal et nous c'est parti, on s'ouvre tout ça. Ok, bon j'ai rien prévu, donc ça va être un coup de stylo, désolé pour les puristes qui mettent des ciseaux et tout, qui prennent soin des displays, là je vais pas vous mentir, pour ceux qui sont intéressés pour découvrir l'extension, j'ai déjà fait une vidéo où je prends du temps pour lire les cartes etc, là évidemment on va lire les cartes qui nous intéressent, on va lire les cartes qu'on avait pas encore vues, mais tout ce qui va être rare etc, on va pas forcément s'arrêter dessus, on va peut-être un petit peu les speedruns. Alors premier booster, j'ai du mal à l'ouvrir, premier booster, recette du personnel, le Lito, Lito Zagim, Rex le géant qui est une bonne carte mine de rien, un Divernaud, j'avais prédit que potentiellement elle reviendrait, pas du tout, un Ovi Raptor, une recherche de fossiles et une recette de viande. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de se faire des petits playset de ces cartes là, puisque dans une des vidéos qui arrivent sur ma chaîne, c'est un deck profile budget Dino, évidemment c'est grâce à ces cartes là qu'on peut se permettre de faire un deck profile budget, un petit dragon, recherche du fossile, ça y est on a le playset, recette ça ça m'intéresse pas forcément, BB, et derrière on a le niveau tyrano, donc c'est Transnodoseur Meteor, la nouvelle synchro qui nous faut x1, le soldat derrière, un deuxième manjou, du tanky, voilà tanky c'est toujours une bonne carte, c'est souvent utilisé, c'est souvent privilégié, c'est souvent, qu'est-ce que je voulais dire, c'est souvent privilégié, non je sais plus, il y avait un mot que je voulais vous dire, désolé je les appais, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas une mauvaise carte, et que ça vaut toujours le coup de récupérer un playset, de le mettre de côté, donc c'est plutôt une bonne chose, du lutin-cassion, et on a du burger affamé juste derrière, alors enchaînons, 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 prisé, voilà c'est ça le mot que je cherchais, prisé, c'est souvent prisé, vous allez me traiter de guignol, du lutin-cantation, non pardon, parce que je fais que dire lutin-cassion, c'est pas le bon mot, du cuisine, du contrôleur d'ennemis, recette hamburger, verice épidémique, bon cartes également, Arco de Zor, bon cartes, et le Xeno, là on aura eu les deux, en fait, qui sont plutôt cool, on aura eu les deux, les premiers boosters, nous ce qui nous intéresse, je vais pas vous mentir, c'est vraiment le Vanquish, je veux du Vanquish, je veux faire le deck Vanquish, un bébé, juste ici, Givrosor, Tissibu, Pilule qu'il nous faut, ça du coup, on en a déjà eu un, mais bon il y a un, donc on va le mettre ici, Soldat, et Confiras, de Nouvelle, donc ce qui nous intéresse, c'est les Ultras, on va pas se mentir, du lutin, du recette, Pilule, tac, la Nouvelle x1, bon on va se la mettre de côté aussi, un Tyranno qu'on n'avait pas encore eu, Tanki, et le Nouveau, Nouvelle également, tac, donc c'est une belle grille, alors, Transcendante, la Synchro, le Diverno, Rex le Géant s'est joué x1, donc on va le laisser ici, Allure of Darkness, bon carte, le Virus, Super Envol, et derrière on a encore Burger Affamé, bon les, les, les Ultra Rares se font un petit peu difficiles, là pour l'instant, Invitation des Ténèbres, Remonte Perdue, qui est une deuxième carte qui nous intéresse, Préparation des Rites, un UCT, le Chef, l'Aixis, et on a Restauration des Nouvelles à Table, donc c'est une Ultra, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, mais bon c'est pour le deck recette, donc du coup pour le deck Burger, je ne savais même pas qu'il y avait une Ultra dans ces cartes là, je vous avoue que c'est pas forcément ce qui m'intéressait, mais bon c'est comme ça, Super Envol, Ame du Vainqueur, Givrosaur, Lutincantation, Tenki, recette, oh, la Petit Panthéra, la Petit Panthéra en Ultra, ça, ça nous intéresse beaucoup, et ça fait plutôt plaisir, bon, on a eu deux Ultras à la suite là, est-ce qu'on aurait une boîte buggée, full Ultra, ça serait incroyable vu que le deck est plein d'Ultra, ça m'arrangerait pas mal, enfin pas forcément moi, mais mon porte-monnaie, du Glaciosaure, un UCT à nouveau, la nouvelle, et oh, celle-là on l'avait que E x 1, donc c'est pareil, elle m'intéressait aussi, celle-là, je suis assez content de la faire tomber, je crois que c'est la seule super du deck et elle doit être jouée x 1, donc un peu ridicule, Givrosaur, un Arcosaur, le Virus, Monde Perdu, ça y est on a notre playset, le Virus, du Ame du Vainqueur, et Confiras, des nouvelles, à nouveau, tac, pré-préparation, Tissibu, Lito, Zajim, le Xyz, super en vol, soldat, oh, on l'avait jamais eu celle-là, x Glazias, des nouvelles, ok, on l'avait jamais eu, je l'avais jamais eu, et je pense que le deck peut être marrant, je suis pas sûr qu'il soit très fort, mais il peut être marrant, un Oviraptor, tac, préparation, recherche, il y en a notre playset, contrôleur d'ennemis, BB, tac, ah, c'est vrai qu'il y avait celle-là aussi, la fusion, la grosse fusion à 3008, qui, mine de rien, est pas mal, la grosse fusion à 3008, tac, alors, recette du burger, le lutin, le soldat, mon jou, qui est une bonne carte aussi, mine de rien, la préparation, pilule, juste ici, et âme du vainqueur en super, c'est une piège normale, je crois que celle qui est forte, c'est la counter trap, donc pas celle-là, alors, du lutin, le bébé, troisième bébé, tac, tanky, troisième petit, même si je sais que petit est pas, je vous fasse 3, et encore un burger, on est pas mal sur la base d'hino, il va nous manquer sa fois 1, et un arcosaure, ce que je ne me rappelle plus vraiment des rations, tac, roulement de tambour, est-ce que c'est une bonne carte ? C'est un burger, décidément, ce burger-là, il tombe de fou furieux, hop, enchaînons, enchaînons, du tanky, monde perdu, on a déjà fois 3, d'hiverno, on a déjà, poupée, la nouvelle, arcosaure, il nous en fallu un, oh, mais let's go, let's go, du vanquish à nouveau, putain, je suis assez content, on en aura eu 2, potentiellement, il nous reste une ultra dans la boîte, on aura eu 2 vanquish, bon, sur 7, de toute façon, on va pas se mentir, c'était assez probable, mine de rien, mais plutôt cool, franchement, franchement, plutôt cool, je fais un petit tas un peu plus propre sur ça, tac, virus, la lutte incation, petit dragon, on était bon, givrosor, on était bon, recette, et à nouveau, la foi qu'on a eu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous manquerait, là ? Il nous manquerait un oviraptor ? Oui, il nous manquerait un oviraptor, donc, en gros, une display, t'as le playset de tous les dino, voilà, parfait, x3, et on a même la nouvelle dino en superbe, donc là, on a notre deck dino, on va arrêter de focus les cartes dino, parce que, du coup, on les a toutes x3, et ça, c'est vraiment plutôt cool, et ça permet vraiment d'accéder au deck avec un budget quand même assez réduit. C'est vraiment une bonne chose, parce que, du coup, le deck dino reste un deck plutôt fort, et, là, on a vu, il y avait un dino en top 16, quelque chose comme ça, le gros dino à 3008, au WCQN, ou au top 32, en tout cas, je ne sais plus exactement, mais ça marche bien, en fait, c'est fort, ça tourne, et sans le super wisu, donc sans le support wisu, donc forcément, du vankish à nouveau, ça, c'est plutôt cool, je ne savais pas qu'il y avait deux super, mais du coup, il y a deux super, et le deck dino, c'est un deck qui est un peu intemporel, entre guillemets, alors pas vraiment, mais on le voit quand même à quasiment toutes les métas, pop, pas forcément dans les meilleurs, la poltice de nouvelles, attention, dernier booster, du coup, on n'aura eu que trois ultras, ça veut dire que c'est chaud, d'avoir, d'ailleurs, je viens de l'avoir, c'est une super, on n'aura eu que trois ultras, du coup, et la dernière boîte, on a tout ça. Au niveau des ultras, on a eu deux vankish et une carte restauration, et on a quand même eu quelques super vankish qui nous intéressaient également au nombre de trois, donc le deck a l'air quand même assez dur à faire au niveau des super ultras, là, en l'occurrence, il droppe, on a eu de la chance sur le drop, mais ce n'est pas non plus miraculeux, et il faut espérer qu'on ait la même chose juste ici. Alors, enchaînons, Oviraptor, Lutin, Tissibu, Contrôleur, Transcend, Divernaud, et la poltice. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce deck-là ? Est-ce que c'est les dinos ? Est-ce que c'est les vankish ? Est-ce que c'est les recettes spéciales ? Je serais curieux de savoir, voilà, dites-moi. Oh, âme du vainqueur, let's go, il ne me manque plus qu'un seul, du coup. Parce que j'en avais déjà ouvert un dans la première vidéo, donc c'est plutôt cool. Vérus, Arcosaur, Lutin, Berylabaeus, et du Confiras de nouvelles. Je pense que j'ai largement de quoi me faire le deck. Tenki, Monde Perdu, du Lutincation, Lutincantation, et le petit dinosaure en superbe. Un petit dinosaure, 3005, 12 étoiles, ce n'est pas un petit dino, on ne va pas se mentir. Âme du vainqueur, recette du personnel, Lutincantation, Oviraptor, et recette de viande. Tac, préparation des rites. Rex le géant. Rex le géant, en vrai, pendant longtemps, recette de poisson, Rex le géant, pendant longtemps, c'était une carte un peu reloue à aller chercher. Ulucéité, qui est toujours une bonne carte, Rex le géant. Et Point Xeno, ah bah écoutez, on va la découvrir, je ne l'avais pas encore lu. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Point Xeno, ajoutez un syntoniseur dinosaure ou un monstre normal dinosaure depuis votre deck à votre main, puis détruisez une carte de votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, un vocé par fusion, un monstre fusion depuis votre hexadec en utilisant des monstres de votre main ou terrain comme matériel. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Attendez, c'est archi broken cette carte-là ! C'est super fort ! Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est broken de fou. Incroyable. Du dino, du diverno et le burger affamé. Je ne sais pas combien on contera les burgers affamés à la fin. J'ai l'impression qu'on en a eu une ribambelle bien trop par rapport à ce qui nous intéresse réellement. On l'a déjà eu, celle-là ? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. La Bella Meunière de nouvelles. Ok. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. C'est une belle guerrière. Rituel effet. Et on a encore des... Les virus tombent pas mal. Les virus tombent pas mal. Quand on connaît le prix de certains virus à certains moments de la méta, en vrai, c'est plutôt une bonne chose qui tombe autant. Du monjou, du pilule et du xéno-météor. En vrai, je suis turbo surpris pour le xéno. Parce qu'en fait, il va chercher clairement... Le dragon Scrap. Le dino Scrap. Donc, en fait, c'est fort. Hop. On a encore du synchro. Décidément, les Confiras. J'ai l'impression que Confiras et Burger, on n'a que eux. Préparation, Pils, Bébé, Taliespandra et Confiras. Je vous dis, on a Confiras. On l'a tout le temps. On n'a que cette carte-là, j'ai l'impression. Alors, Didé Arnaud, Rex le géant, Antissibou. Ah, une deuxième carte. Âme des vainqueurs. Une deuxième super. Qui sont assez durs à faire tomber. Ah ben, attendez, on a encore Burger à faire. Je vous dis, j'en ai trop marre. Le Jivrosor qui ne tombe pas tant que ça, j'ai l'impression, mine de rien. Et on a eu qu'une seule Ultra. Ah non, on a eu deux Ultra. Donc, ça veut dire que, techniquement, il nous en reste une à avoir. On verra bien ce que c'est. Là, c'est du Vanquish. Donc là, normalement, vu qu'il me semble que je n'en avais déjà eu une, j'ai mon Play 7. Ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment l'objectif de ces ouvertures. C'est quand j'ai un deck qui m'intéresse. Allez chercher le deck en question pour pouvoir faire le deck. Recette de viande. C'est magie rituelle, du coup. On continue, on continue, on continue. Et encore un Burger affamé. J'espère vraiment qu'on va avoir nos trois... Nos trois Ultra. J'en ai trop marre. Vraiment, on n'aura eu que des Rituels sur ces ouvertures-là. Après, c'est normal que Vanquish soit dur à faire parce qu'il y a beaucoup d'Ultra. Enfin, c'est normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup d'Ultra. Mais c'est normal qu'il soit un peu plus dur à faire que les autres parce qu'il y a beaucoup d'Ultra. Mais c'est vrai que là, j'ai eu l'impression qu'on a eu quand même pas mal de chance au niveau des Ultras. Encore une rituelle, décidément. J'ai l'impression qu'on a eu pas mal de chance au niveau des Ultras. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'en a eu que deux. Et je ne serais pas très content si on n'en avait que deux. Ça me rendrait un peu fou de me dire que je n'ai pas mon ratio. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Konami, donnez-moi mon ratio. Il me reste un seul Booster. Est-ce que je vais loupé une carte ? Attendez. On en a eu trois au premier. On n'en aura que deux au deuxième, j'ai l'impression. Alors, elle est sur le dernier Booster. Ah, elle est sur le dernier Booster. Ce n'est pas du tout l'Ultra qui nous intéresse. Mais elle est sur le dernier Booster. Donc, on aura eu six Ultras. Donc, trois par boîte. Pas mal de super. Alors, j'avais dit qu'on contrait les burgers affamés. Mais on va aussi compter cette merde-là, Konfiras. Désolé pour les joueurs de ce deck-là. J'ai l'impression qu'on en a été blindés. Donc, forcément, là, je fais un peu une overdose. Mais regardez le nombre de cartes de fois qu'on a eu cette carte-là. C'est quand même aberrant. Combien il y a eu de burgers en deux displays ? Trois, quatre, cinq, six, sept. On a eu sept fois cette carte-là. Et celle-ci, parce que si ça se trouve, on l'a eu autant de fois. Trois, quatre, cinq, six. C'est ouf. Franchement, c'est ouf de les avoir eues autant de fois. Bon, et bien voilà, mesdames. Cette vidéo est maintenant terminée. Très surpris de Point Xeno. La carte est vraiment à l'air incroyable. Je suis assez content quand même parce qu'on aurait eu trois Ultra Vankish sur les six Ultras de notre extension. Et en plus de ça, c'est trois cartes qui ne sont pas en doublon. Et deux que je n'avais pas eues dans la première ouverture. Donc, plutôt content. J'avoue que ça, c'est pas un peu l'Ultra que je n'avais pas trop envie d'avoir. Et au niveau des Super Vankish, j'ai eu deux fois celle-là, deux fois celle-là et la Magian une fois. Le deck a l'air dur à faire parce que mine de rien, on a eu ça une seule fois en deux displays. Donc, ça a l'air quand même assez difficile d'accès. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Guyageur Angoulême de soutenir la chaîne. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et votre abonnement. Pas de collecteur dans cette vidéo-là. Mais on a eu quand même de bonnes cartes et je suis assez content. Prenez soin de vous. Nombre du Hale et collection de cartes. Saut à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501